Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour une nouvelle présentation de Tarot. Aujourd'hui, on découvre le Tarot Villeneuve, créé par François Villeneuve et illustré par Rémi Touré-Grossat. C'est aux éditions EXER. Je vous avais présenté le manuel Comment bien tirer le tarot. Je vous remettrai en barre d'informations le lien vers la vidéo si vous souhaitez la regarder également. Aujourd'hui, on va s'intéresser principalement au tarot qui vient de paraître. Alors, je mets ça de côté et on va aller le découvrir ensemble. François Villeneuve, respectueux de la tradition de ses illustres prédécesseurs, le normand Béline était là, a créé un tarot éponyme en modernisant l'iconographie classique du tarot de Marseille tout en conservant la profondeur et la symbolique de chaque carte. Grâce aux 78 lames illustrées par Rémi Touré-Grossat, talentueux dessinateur de bandes dessinées, et au livre d'accompagnement de 264 pages, vous serez transporté dans un monde intuitif, laissant une grande place à votre capacité d'interprétation. En suivant les conseils pertinents de l'auteur, vous obtiendrez alors une lecture claire, simple et accessible des arcanes. Laissez-vous guider par l'imagerie et imprégnez-vous de son énergie, votre talent de conteur fera le reste. Alors, on est parti, on va sortir les cartes. Je l'ai déjà un petit peu regardé. On a le petit pochon. On va les regarder un petit peu avant de les découvrir de toute façon une par une. Vous le savez, on le fait à chaque fois. Donc, je vous montre rapidement. On a les lames qui sont dorées. On est sur un format traditionnel du tarot. Vous avez une marge blanche et le nom. Sur chacune des cartes. Ok, donc on est sur un type Rider-Waite puisqu'on va avoir les mineurs qui sont illustrés. Le livret est lui aussi en couleur. Donc, on commence bien évidemment par le sommaire. À quoi sert le Villeneuve ? Comment interroger le tarot et les différents tirages ? Donc, on a d'abord les arcades majeurs, les mineurs, rangés par suite, les bâtons, les épées, les deniers, les coupes, les cartes de cours, valets, cavaliers, reines et rois. Et ensuite, à la fin du livret, vous avez les présentations de l'auteur et de l'illustrateur. Donc, François Villeneuve explique ici pourquoi est-ce qu'il a voulu faire un tarot. Donc, il explique ses motivations. Il explique aussi qu'il a souhaité faire une version moderne et notamment qui donne plus de place aux femmes. Donc, ça, c'est intéressant. C'est intéressant d'ailleurs parce que c'est quand même un tarot qui est créé par deux hommes. Donc, je trouve intéressant de voir la place justement de la femme. Ensuite, il explique comment interroger le tarot. Donc, l'erreur du débutant qui consiste à poser des questions fermées, oui ou non. Vais-je rencontrer l'amour, etc. Au lieu d'utiliser le comment. Donc, les questions plutôt ouvertes. Que ce soit pour des domaines d'ailleurs sentimentaux ou professionnels. Ou finalement, le tarot nous invite à nous positionner dans un regard présent pour actionner nous-mêmes avec notre libre arbitre, le futur. Alors ensuite, vous avez les différentes méthodes de tirage. Donc, le tirage à une carte, par exemple, pour la journée, tirage du jour, la météo du jour, on va dire ça comme ça. Vous avez un tirage oui ou non qui est proposé, un tirage en trois cartes, passé, présent et futur. Analyser un état d'esprit. Par exemple ici, sa personnalité, ce que la personne pense de vous, de carte. Et quatrième carte, façon d'appréhender la personne, un tirage en croix. Donc, le plus traditionnel des tirages. Tirage en sept cartes. Les forces du présent, l'avenir, le consultant, la réponse à sa question, le conseil à suivre, les obstacles, le conseil. Ici, on a un tirage, on a le tirage de la roue, la roue de l'année, avec les douze maisons. Ensuite, on passe à l'interprétation des cartes. Alors, pour chacune d'elles, on a l'illustration qui est reprise en miniature, son nom. On a une citation, vous avez la signification, la carte dans votre tirage. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir des mots-clés, l'alignement, donc positif, neutre ou négatif. Mais également des personnages célèbres auxquels vous pouvez finalement faire référence. Donc, c'est intéressant parce que ça permet de projeter la carte dans la matière, dans le présent surtout, de façon donc assez moderne, assez contemporaine, et de comprendre mieux la personnalité de chacune des cartes aussi. Donc ça, je trouve ça intéressant d'avoir à chaque fois... Vous voyez, par exemple, pour l'impératrice, donc on a un alignement qui est très positif. On a des mots-clés comme victoire, féminité, maternité, douceur, beauté, exigence. Et les impératrices célèbres, donc on a Jeanne d'Arc, la Vierge Marie, la Résistante, Lucie Aubrac. Donc c'est intéressant de voir comment projeter en fait cette énergie avec nos références actuelles. Donc vous retrouvez la même chose pour chacune des cartes, y compris pour les mineurs. Voilà. Et à la fin, vous avez donc la présentation des auteurs, des créateurs. Voilà. Avec leur site internet. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer à la visualisation des cartes. Et à la fin, c'est qu'on va passer à la visualisation des cartes. Et à la fin, c'est qu'on va passer à la visualisation des cartes. Et à la fin, c'est parti. Donc, c'est parti. C'est parti. Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !